bonjour bienvenue sur comment fait-on je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une crème brûlée aux aigres vous allez voir c'est très simple à réaliser et surtout c'est super bon allez je vous explique comment faire maintenant c'est parti première chose à faire pour réaliser cette délicieuse recette c'est de râper les les extraits de pas alors moi c'est un pommelos sur le coup un pamplemousse mais vous pouvez remplacer par une orange sur le coup vous mettrez la moitié d'une orange pour le pommelos par contre c'est un quart du pommelos vous voyez ça fait à peu près ça il ya 10 15 grammes de de petits morceaux alors il faut que ce soit assez fin si jamais vous n'avez pas de râper vous voyez la râper c'est ça si vous n'avez pas de râper vous coupez avec un couteau les petits morceaux et puis vous les passez au mixeur ça fera le ça fera le même effet voilà donc on met alors pourquoi j'ai pris un pommelos parce que ça donne un petit côté acidulé et j'aime bien ça moi dans le côté agrume on met la préparation dans le lait on fait pareil avec le citron alors juste pour vous montrer comment ça fonctionne la râpe c'est pas compliqué on prend alors évidemment c'est des citrons c'est des fruits bio on les lave avant pour être sûr qu'il n'y a pas de problème et puis pour le citron il nous faut il nous faut aller à un quart pareil de de rap donc voyez il faut juste donner un petit coup comme ça avec une râpe assez fine comme ça voilà là on en a assez il faut pas non plus ce soit trop fort on obtient des zestes parfaits voyez c'est tout fin et on met également ça avec le lait voilà et maintenant on va allumer et on va amener à ébullition notre lait alors évidemment les pommelos vous les perdez pas vous pouvez si vous voulez pas y manger tout de suite vous mettez un papier film dessus et vous allez les conserver sans problème pareil pour le citron il faut surtout pas aller jeter vous voyez le lait arrive à ébullition on va mettre un petit peu plus vite voilà voyez ça commence à bouillir un petit peu on voit les zestes qui commencent à bouger un petit peu dans tous les sens on va l'arrêter on va le poser sur quelque chose de froid parce que moi ma plaque et reste chaude et on va laisser refroidir et infuser tout ça pendant 20 minutes il faut que la préparation soit tiède avant de rajouter le reste donc vous avez le temps de préparer vos jaunes d'oeufs le sucre la maïzena enfin tout ce qu'il faut pour faire la préparation le temps que tout ça ça refroidisse le lait est maintenant suffisamment refroidi on va prendre nos jaunes d'oeufs on va les casser un petit peu on va prendre notre sucre sucre en poudre un classique là sur le coup il faudra du sucre cassonade pour la finition et puis voyez on va mélanger assez vigoureusement de façon à commencer à blanchir un peu l'appareil alors ça va assez vite quand il y a que les jaunes et ça devient un petit peu épais ça blanchit on peut faire ça au balteur mais à la main ça serait très bien voilà là c'est bien on va prendre la fait alors moi c'est de la fécule de maïs mais vous pouvez prendre de la maïzena je l'ai tamiser un juste pour éviter les brumeaux alors l'intérêt avec la fécule ou la maïzena c'est ça colle un petit peu mais ça donne des crèmes bien plus légères et on va mélanger tout ça à l'appareil là juste mélanger de façon à ce que tout soit bien incorporé s'il n'y a pas de brumeaux voilà on va maintenant reprendre notre lait qui a eu le temps de refroidir un petit peu on garde bien évidemment les zestes c'est ce qui va faire toute la toute la recette si vous souhaitez les enlever et garder uniquement le goût le goût des fruits il y a 100% de problèmes moi je les laisse et comme ça déjà on sent le parfum c'est assez magique et puis maintenant on va remettre l'ensemble une fois que tout est bien mélangé dans la casserole c'est un peu le principe d'une crème pâtissière voilà et on va remettre à chauffer tout ça et on mélange jusqu'à ce que ça épaississe alors je vais revenir par là voilà et là ce tout ci par contre on reste devant et on n'arrête pas de mélanger et dès que ça épaississe et ça commence à bouillir on arrête vous voyez là on voit bien la crème a bien épaissi ça commence à bouillir un petit peu on va arrêter comme ma plaque est chaude je la laisse tuer encore un petit peu voilà on a une jolie crème il ne nous reste plus qu'à les mettre dans nos ramekins désolé pour le petit mouvement ma caméra est un petit peu loin et c'est toujours un petit peu compliqué de l'allumer et de l'éteindre juste une petite indication pour ceux qui regarderaient cette vidéo sur un téléphone portable tous les ingrédients vont être sur la description en dessous la vidéo et pour ceux qui la regardent sur un ordinateur ou sur une tablette normalement vous avez la description sur l'écran alors pour les mettre dans les ramekins on prend simplement une louche on prend des petits ramekins pas trop pas trop épais il faut pas non plus ce soit trop amortissant et puis surtout on laisse un petit peu d'espace pour rajouter notre sucre voyez là c'est très bien là il y en a assez et puis on vient les tapoter un peu comme ça pour que ce soit bien plat je vous en montre un deuxième on en met bien partout rien à la crème elle est elle est soyeuse elle est épaisse alors si jamais on en met sur les côtés faut pas vous inquiéter on prend un papier sopalin et puis on le nettoie et on fait comme ça avec tous les autres voilà alors le papier sopalin voyez juste on donne un petit coup pour que ça fasse quelque chose de propre voilà on donne un petit coup pour ce soit bien tasser comme je le disais on fait comme ça avec les deux autres ramekins puisque là c'est pour quatre personnes puis on laisse refroidir un petit quart d'heure à température ambiante il faut jamais rien mettre de chaud dans le frigo sinon ça fait des différences de température et les aliments n'aiment pas ça du tout donc on laisse refroidir un petit peu et puis après on met ça au frigo pendant au minimum quatre heures mais franchement si vous pouvez les faire le soir pour le lendemain c'est vraiment parfait ça aura le temps de bien prendre d'être bien froid il vous restera plus qu'à mettre du sucre roux dessus à prendre un petit chalumeau ou le mettre sous un gris mais je vous expliquerai ça tout à l'heure vous allez voir c'est vraiment rapide allez on se retrouve pour la fin de la vidéo bien mes crèmes sont parfaitement refroidies alors maintenant il ne nous reste plus qu'à mettre un petit peu alors ça c'est vraiment juste avant de servir il ne nous reste plus qu'à mettre un petit peu de sucre brun voilà ça veut venir pas trop épais parce que il faut que ça caramélise assez vite si on en met trop après ça a du mal à caraméliser du coup ça fait ça fait plus un caramel qu'autre chose donc le but c'est vraiment d'avoir une petite couche voyez pas besoin d'en mettre beaucoup plus là je vais en faire deux pour vous montrer comment on fait encore un petit peu voilà c'est suffisant puis alors moi je vais prendre un chalumeau mais si vous n'avez pas de chalumeau vous pouvez très bien le faire si vous avez un grill sur votre four ça marchera sans problème moi comme j'ai un petit chalumeau je vais faire avec mon petit chalumeau on y va avec une petite une petite flamme pas trop pas trop forte voilà c'est ce que je disais pas trop forte et on vient juste faire en sorte que notre sucre se caramélise voilà on va laisser travailler un petit peu on va faire le deuxième voyez je suis quand même assez haut je reste pas sur un coin hop on revient sur le premier pour le finir avoir quelque chose de joli représentation et le deuxième et si on vient trop près vous voyez ce que ça donne voilà là c'est bien on peut éteindre et voilà les crèmes brûlées sont terminées c'est pas plus compliqué et là vous pouvez les servir tout de suite je peux vous montrer ce que ça donne à l'intérieur je vais chercher une cuillère voilà c'est la magie du direct alors voyez on a une petite couche avec le caramel hop et puis évidemment on vient prendre l'ensemble vous voyez ce que ça donne à l'intérieur on a quelque chose de très moelleux de très doux voilà ce que ça donne dans la cuillère évidemment quand on mange on a la saveur de la crème plus le caramel qui vient adoucir tout ça et je peux vous garantir que c'est vraiment très 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 bon voilà j'espère que cette nouvelle recette vous plaira j'ai pris beaucoup plaisir à la réaliser n'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes mes recettes sur www.commentfaitoncuisinepâtisserie.com de toute façon vous avez le petit lien qui doit se trouver ici là en haut et vous irez directement sur mon site à bientôt sur comment fait-on à bientôt à bientôt à bientôt